Chef de la milice céleste, pour fendeur du dragon, Michael est l'ange le plus connu. Et il est présent dans les trois religions abrahamiques. Mais en France, il porte un autre nom. Un nom plutôt moche pour un archange, qui lui enlève tout charisme. Michel. Oui, bonjour, je suis Michel, je suis l'archange chef de la milice céleste. Non, aucun style, aucun charme, on y croit zéro. Désolé pour tous les Michel, mais pour un ange, je trouve ça moche. Donc, l'archange Michael, ou Michael en arabe, signifie qui est comme Dieu. D'ailleurs, on peut retrouver des représentations de l'ange portant un bouclier, où il est incrusté cette phrase en latin, quis ut deus. Il porterait aussi le nom de Sabatiel, et rien à voir avec Patrick Sabatier. En tout cas, ce n'est pas n'importe qui. On va faire un petit récap de la hiérarchie angélique, avec une petite mise à jour vis-à-vis de ce que j'ai dit dans la vidéo sur ce sujet. Attention, ce sont mes interprétations, mes croyances. Je me trompe peut-être, mais pour moi c'est le plus logique. Dans la hiérarchie céleste, il y a 9 cœurs. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les principautés, les vertus, les puissances, les archanges et les anges. En toute logique, on se dit que nos archanges Gabriel, Raphaël et Michael font partie du 8ème cœur. Eh bien non ! Les anges qui composent ce cœur sont Mais du coup, les archanges qu'on connaît, ils sont où ? Eh bien en fait, il existe un ordre supérieur aux 9 cœurs. Et c'est là que se trouvent les archanges que nous connaissons pour la plupart. Les 7 archanges dont je parlais dans ma vidéo d'introduction sur l'histoire des anges. Maintenant que cette mise au point est faite, revenons à Michael. Comme je le disais, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des anges les plus proches de Dieu. Ce serait même le premier à avoir été conçu. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions. C'est le chef des 7 archanges. Mais aussi, c'est le chef du cœur des archanges. Il seconde aussi Raphaël dans son rôle du chef de cœur des vertus. Et c'est aussi le chef de la milice céleste. Le mec, il ne chôme pas. Et je peux rajouter plein d'autres titres. Ange du repentir, de la droiture, de la miséricorde et de la sanctification. Dirigeant du 4ème ciel. Tutélaire d'Israël et gardien de Jacob. Il a l'esprit Startup Nation. Il gère tout et n'importe quoi. Ah, et c'est aussi le protecteur des policiers. Enfin, c'était. J'espère. Car vu le comportement de la police partout dans le monde, c'est pas joli joli. Que disent les Saintes Écritures sur Michael ? Dans l'Ancien Testament, il apparaît devant Daniel pour lui parler de l'avenir des Hébreux. Mais il a été retardé par un combat avec le roi de Perse pendant 21 jours. Attendez, c'est le chef de tous les anges, chef de la milice céleste, et il met un mois pour battre des humains ? Chelou. Et encore plus chelou, c'est que Michael était venu aider Gabriel qui galérait à le combattre. C'est tout pour l'Ancien, passons au Nouveau Testament. Il est présent dans le livre de Jude, où il est dit que Michael et Satan se sont battus pour récupérer le corps de Moïse. Et c'est tout, pas plus d'infos. Donc je me dis, bizarre, c'est quoi cette histoire ? Où est-ce que c'est raconté ? Eh bien, on sait pas. C'est pas dans la Bible. Peut-être dans un livre qui n'a pas pu être transmis et qui a depuis disparu. Origène mentionne le nom du livre, L'Assomption de Moïse, où se trouverait cette histoire. Du coup, on ne peut que supputer. Pourquoi Satan voudrait-il le corps de Moïse ? On trouve deux raisons principales. La première est que Moïse a désobéi au Tout-Puissant à Maribas. Et ça, c'est péché. En plus, le bougre l'a fait deux fois. La deuxième raison est que Moïse a tué. Mais oui, rappelez-vous, dans l'Exode, chapitre 2, verset 12. Non, mais je rigole, je sais bien que personne n'a lu la Bible. Et vous avez peut-être raison de ne pas le faire. Il faut une sacrée implication. Donc, Moïse, tranquillou bilou, va voir la famille, les amis, ses frères de race. C'est pas moi qui le dit, c'est la Bible. Et là, il voit un Égyptien en train de frapper un frère hébreu. Ni une ni deux, Moïse fonce à son secours et le tabasse, à mort, et enterre son cadavre dans le sable. Tu m'étonnes que Satan voulait récupérer son corps. Devant Michael, il devait être comme ça. « Frérot, Moïse l'a tué, là, c'est pas très très la gentillesse. Wallah, même moi, j'aurais pas osé. » Enfin bon, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais tout ça, finalement, bon, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'action, de la baston. On veut qu'il se castagne, Michael. Et il le fait, dans l'Apocalypse de Jean, contre le dragon. Et là, honnêtement, je sais pas trop où me situer. Car ce texte nous dit ce qu'il va se passer à la fin des temps. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Pourtant, beaucoup utilisent ce passage pour parler de la chute des anges, juste après la rébellion de Lucifer. Donc, avant que les hommes ne soient présents, si ce n'est Adam et Ève. Donc, ça n'a rien à foutre là si c'est quelque chose qui arrive plus tard, quand il y aura plein d'humains. Mais vu certains passages, il est aussi possible que ce soit un événement passé qui soit en fait rappelé. Et qui fait transition à un moment. Enfin bref, c'est l'heure... Le grand dragon, arborant sept têtes et dix cornes. Couvert d'écailles rouge-feu. Descendie du ciel à la suite d'une nana. Une femme vêtue du soleil, la lune à ses pieds, portant une couronne de douze étoiles, mais surtout enceinte. What ? Le dragon fendit le ciel avec sa grande queue, propulsant le tiers des étoiles sur la terre. Puis descendit et se plaça entre les jambes de la femme pour lui bouffer le minou. Enfin, pour bouffer ce qui allait en sortir. Un garçon. Mais le dragon n'eut pas le temps de croquer le bambin, que Dieu l'éleva au ciel en sécurité. Car cet enfant était destiné à paître toutes les nations avec une verge de fer. Ce texte est quand même bien ambigu. Ou alors c'est moi qui le rend ainsi. Michael, accompagné de ses anges, descendit du ciel pour affronter le dragon, lui aussi avec ses anges. Un combat qui malheureusement fut perdu par ces derniers. Et ils sont précipités sur la terre. Là, le dragon, de colère, souffla de terribles flammes sur la darolle chelou. Mais des ailes d'aigle furent offertes à la nana et elle s'envola. Celle d'un aigle qui était mentionnée plus tôt, mais je vous ai parlé des détails. Il vomit alors un torrent de flammes. Mais la terre va à son secours et recouvrit les flammes. Le dragon décide alors de se tourner vers les humains. Et c'est là qu'il fait sortir la bête de l'apocalypse de la mer. Mais je vais encore vous passer les détails. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur l'antéchrist. Pouf pouf pouf, la vilaine bête, son méchant prêtre, 666. La plupart des humains dégommés par les anges. Et un homme drapé de blanc débarque sur un cheval blanc. Et non, ce n'est pas Gandalf, c'est plus probablement Jésus. Poutrage de gueule des deux bêtes qui se sont envoyés se faire cramer le cul dans un étang de feu. Et enfin, on peut reprendre notre histoire. Un autre ange descendit du ciel, tenant des chaînes et la clé de l'abîme. Il enchaîna le dragon et le scella dans l'abîme avec ses anges. Bon, à la fin, il n'est pas forcément question de Mickaël. Mais je ne pouvais pas à peine parler de ce combat et surtout de son résultat. Passons maintenant du côté de l'islam où il y a assez peu de choses. Il s'appelle Mickaël, c'est un archange. Et il apparaît une seule fois dans le Coran, surat 2, verset 98, où il est dit « Quiconque est un ennemi de Dieu et de ses anges et de ses messagers, ainsi que de Djibril et de Michael, alors Dieu lui-même est un ennemi des mécréants. » À part ça, les premières traditions musulmanes le localisent au 7e ciel. Ensuite, passons au texte juif. Il est dit que lorsque Abraham allait offrir son fils en sacrifice à Dieu, à sa demande, je le rappelle, Michael serait apparu pour l'en empêcher. Il y aurait rendu aussi visite dans la Genèse, aux côtés de Raphaël et Gabriel. Michael serait apparu deux fois devant Moïse. Enfin, la deuxième fois, c'était quand il était mort. C'était donc pour récupérer son corps, comme dit plus tôt. La première est sous la forme d'un buisson, le fameux buisson ardent. Et tiens, je vais vous parler d'un culte dont je ne parle jamais, les témoins de Jéhovah. Pour eux, Michael est un autre nom de Jésus dans le ciel, dans son existence pré-humaine et post-résurrection. Et là, dans mon écriture de script, je me dis « Merde, il manque un texte important, le livre d'Enoch. » Il est dit que Michael est l'un des Saints-Anges, préposé aux meilleurs des hommes et à la garde du peuple. Il est miséricordieux et patient. On le retrouve aussi aux côtés de ses trois compères, Raphaël, Gabriel et Uriel, observant les veilleurs copulés avec des humaines et engendrant les néphilim. Comme les autres, il est chargé d'aller mettre un terme à tout ça. Et ce, en enchaînant Samyaza, le chef des veilleurs, ainsi que tous ses compagnons. Mais il les laisse observer leurs femmes et leurs enfants se faire massacrer par les hommes, après que Gabriel les ait convaincus de s'entretuer. Violons quand même ces anges ! Ensuite, il enferme les prisonniers sous la colline pendant 70 générations, jusqu'à subir le jugement éternel. Et ils seront emmenés dans l'abîme de feu, dans les tourments, puis seront enfermés pour toujours dans la prison. Avec tout ce qu'on a pu voir, une fonction dominante en ressort. Celle de protéger, et ce, de différentes façons. Pour commencer, c'est le principal adversaire du diable. Il protège tout ce qu'il peut de lui. Ensuite, il est chargé de protéger l'âme des fidèles, pour qu'il puisse accéder au paradis. De plus, il est aussi chargé de juger leur âme, en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions. Pour finir, c'est un saint patron, donc un protecteur, et ce, de plusieurs endroits. De la France, de la Normandie, du coup, double protection pour eux, de l'Allemagne, de la Belgique, et plus particulièrement de Bruxelles, qui porte même son effigie sur son blason, ainsi que de la cité du Vatican, et ce, depuis peu. Officiellement, en tout cas, ça aurait été illogique que Michael ne protège pas le Vatican, avant 2017. Bon, et c'est le saint patron de l'église catholique, bien évidemment. Ah, et c'est aussi le protecteur du Jardin d'Éden. Pouf, ça fait un paquet d'informations à ingérer tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. On termine avec son apparence. Il est représenté tel un guerrier, avec un casque, une armure, une épée ou une lance, un bouclier, et avec quatre ou huit ailes. On le représente aussi avec une balance, comme il est chargé de peser les âmes pour les juger. Hum... On va s'arrêter là, hein. Je pense que maintenant, vous en savez bien assez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie aussi tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada